Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Lasseur, salut BigRosty, salut Guillaume ! Bon bah voilà, Nick Diaz veut revenir, Nick Diaz veut revenir face à Camer Ousmane, on va vous expliquer pourquoi c'est une très mauvaise idée, surtout pourquoi ça a l'air de sortir un peu de nulle part cette histoire-là, donc il a dit ça au micro de TMZ, on va voir tout ça ensemble BigRosty ? Oui, oui, tranquillement, et puis une petite revue d'actualité, parce qu'il s'est passé pas mal de choses ces derniers temps. Générique BigRosty. Entre dans l'optogone avec Unibet, qui sera le vainqueur du combat, en combien de rounds ? Fais tes paris sur l'app numéro 1, et profite de 150€ offerts sur ton premier pari. Donc oui, voilà Nick Diaz qui avait sorti une performance assez triste face à Roby Lawler, il y avait eu toute la Fight Week, Ousmane va revenir là-dessus aussi, où on s'était inquiété au fil des jours, il y avait eu aussi, même avant la Fight Week, le fait qu'il y ait un changement de catégorie, ça devait se passer en welterweight, finalement ça avait été basculé chez les middleweight, au final Nick Diaz qui s'était incliné par TKO, mais un TKO plus parce qu'il n'en voulait plus qu'un véritable, on va dire, arrêt de l'arbitre à proprement parler, parce que le combattant ne se défendait plus de manière intelligente, donc voilà, assez inquiétant pour Nick Diaz. Et là, finalement, il veut revenir, et il veut revenir face à Kamaru, Ousmane. Mais alors, en vrai, on va baliser, parce que pour être tout à fait honnête, ça va être intéressant parce que ce podcast sur Nick Diaz va nous permettre de dire des choses qu'on a appris dernièrement sur lui et sur son combat, mais pour cette news-là, en fait, quand vous allez voir la vidéo de TMZ, qui est le média américain qui a toujours ses petites news, etc., en fait, il est dans une exposition, donc en gros, une fan expo, où il signe des autographes, il prend des photos avec les gens, et en gros, tu as un mec de TMZ qui arrive comme ça, lui, il ne venait pas pour une interview, rien du tout, en fait, c'est le gars de TMZ qui vient alors que lui, il est pendant son expo, il est avec les gens, il lui pose des questions. Voilà, exactement, à la volette, pour ceux qui connaissent. Et en gros, il est là, et TMZ arrive et lui pose des questions. Et donc, en fait, en vrai, on va en parler, parce que ça va nous permettre de dire des trucs intéressants, mais en vrai, ce n'est pas comme si c'était Nick Diaz qui avait fait un post ou qui avait fait une interview officielle en disant « maintenant, je veux revenir, je veux… » Le mec lui pose la question, lui dit « bon, alors, le retour, machin », il dit « bah ouais, j'aimerais bien revenir en 2022, j'ai 38 ans, je ne me vois pas affronter des petits jeunes, moi, je suis chaud pour le titre, je me dis que je peux le gagner, j'ai envie de combattre aux spans », tu vois. Donc, en fait, quand tu le prends dans le contexte, ce n'est pas non plus comme s'il était fou, tu vois. C'est simplement, le mec lui pose la question, il répond honnêtement « bah oui, si je peux combattre, honnêtement, je préfère combattre pour le titre, je pense que je peux le battre ». Ce qui a du sens, en fait, c'est un compétiteur, il se dit que… Et alors, maintenant qu'on peut entrer dans le dur, il a 38 ans, Nick Diaz, mais surtout… Alors, c'est un message de son barbeur, de son coiffeur, il y a peu de temps, mais ils se suivent l'un l'autre sur Instagram. C'est un truc qui était passé sur Reddit MMA, et les mecs avaient été vérifiés, et en gros, effectivement, c'est bien le barbier Nick Diaz, et qui avait dit, en fait, que pendant… Je crois que c'est trois semaines avant le combat contre Roby Lohler, en fait, il n'avait pas pu s'entraîner ni rien faire, Nick Diaz, parce qu'il était malade. Et c'est pour ça qu'il était arrivé complètement hors de forme, et qu'il avait… Techniquement, c'est Nick Diaz, donc c'est juste somptueux, mais physiquement, voilà, c'était clairement une contre-performance en termes de la manière dont il était arrivé. Et puis surtout, la shape était bien différente de celle qu'on avait vue précédemment sur les réseaux sociaux, donc c'était… Même au-delà de ça, on sait que les frères Diaz, ils ne sont jamais justement hors de forme, et le fait qu'il arrive comme ça, même pour nous, c'était très surprenant, parce qu'on était en mode… Littéralement, le mec, ça faisait… Donc, le dernier combat, c'était en 2015, janvier 2015, avec Anderson Silva, il était tout le temps in shape, et là, comme par hasard, la semaine de combat, le gars arrive, on se dit… Ça n'avait aucun sens, littéralement. Ouais, voilà, ça n'avait aucun sens. Enfin, c'est… Voilà, on le répète, mais les gens le savent maintenant, les frères Diaz, ils s'entraînent constamment, c'est des triathlètes, ils font très attention à ce qu'ils mangent, ça n'avait vraiment pas de sens qu'il arrive comme ça, avec le dad bod et tout quoi. Donc, en fait, le contexte, c'est ça, pour la déclaration de Nick Diaz, et donc, en fait, lorsqu'on le sait, et donc, lorsqu'on sait que… Par contre, le fait qu'il revienne, ça me choque un peu moins. Là, si vraiment, il revient en forme, et si effectivement, son dernier combat, c'était vraiment… Il est venu, parce que c'est un guerrier, parce que même s'il a été malade, qu'il n'avait pas pu s'entraîner du tout, il voulait quand même ne pas décevoir, il voulait quand même, peut-être aussi, toucher l'argent du combat, mais ce n'est pas du tout de manière dénigrante que je le dis, c'est aussi son gain de pain, ça fait partie aussi, donc, enfin, énorme respect pour lui. Mais là, effectivement, s'il revient en 2022, bon alors, évidemment, jamais dans un milliard d'années, on lui filera le titre, ou alors, je mange cette lumière, tu vois, mais en soi, qu'il revienne pour un combat de haut profil, et qu'il revienne, s'il est effectivement, un, en pleine possession de ses moyens, et deux, physiquement apte, et que du coup, il n'arrive pas à la tuile qui lui est arrivée dernièrement, nous, ce qui nous faisait super peur, c'était par rapport à l'interview avec Ariel Wani, où il avait l'air complètement perdu, maintenant, il a l'air d'avoir un petit peu retrouvé tout ça, il a l'air de, enfin, ça a l'air d'être le Nick Diaz, entre guillemets, normal qu'on connaissait, pour autant, je ne sais pas si j'ai quand même envie de le voir, parce que de toute façon, ça a l'air inévitable, son manager l'avait dit aussi, maintenant, Nick Diaz le dit, donc ça a l'air inévitable qu'on va probablement le revoir, enfin, donc ça a l'air inévitable qu'on va le revoir en fin 2022, mais voilà, ce ne sera pas contre Kamara Ousmane, quoi que veuille Nick Diaz, bien sûr, mais ce sera probablement contre quelqu'un de très haut profil, parce qu'effectivement, en revanche, c'est comme ça d'ailleurs que commence le mec de TMZ, la vidéo avec Nick Diaz, toi et ton frère, vous êtes parmi les profils les plus aimés des fans, de manière générale, quoi. Et d'ailleurs, juste, je dirais... du coup, tu le mets, toi ? Nick Diaz ? Ouais, tu sais, genre Jorge Masvidal, ou un truc comme ça, tu vois, un truc qui draine quand même pas mal de gens. Oui, c'est vrai qu'à ce moment-là de leur carrière, moi, j'aimerais bien le mettre contre Masvidal, je pense que ce serait pas mal, parce que sur le papier, Masvidal doit s'imposer, puis comme ça, ça lui permet un petit peu de souffler après, deux fois de suite Kamaru Usman, puis Colby Covington, et si Nick Diaz venait à s'imposer, bah directement, là, tu peux te dire, bon bah ça y est, on a quelqu'un qui est de retour, c'est un accident contre Bill Haller, et là, effectivement, les combats face aux Top Contenders auraient du sens, donc ouais, c'est vrai que ce serait pas mal ce combat-là. Et puis il y a l'histoire, comme tu l'avais dit, où il a essayé de venger son frère, donc c'est pas mal aussi. Ouais, ouais, voilà. En vrai, mais tout ça, moi, ça me paraît un peu froid maintenant, enfin dans le sens, tu sais, on n'y pense plus vraiment. On n'y pense plus vraiment parce que la machine n'est pas encore activée. Bah peut-être, mais en fait, je sais pas, parce que 38 ans quand même, et 38 ans en Welterweight, quoi, je suis, c'est pas que je me déchauffe, mais c'est que, voilà, plus le temps passe, et moins j'ai envie de revoir quelqu'un, un combattant pour lequel le temps a sacrément passé, tu vois. Mais bon, bah on verra bien. Oui, s'il doit revenir, je te rejoins complètement, c'est s'il doit revenir, on aimerait que ce soit ça, mais moi, comme toi, je pense, j'ai pas envie de le voir revenir. Ouais, voilà. Surtout là, de le revoir à la Fan Expo, en fait, enfin vraiment, tu sais, voilà, je pense que déjà, il était facile, ouais, 85, 90 kilos bien tapé, tu vois, il était vraiment, il était bien assis, quoi, enfin, il était, enfin, tu vois, bien assis dans son corps, tu vois ce que je veux dire. Mais ouais, voilà, j'ai pas très envie de le revoir non plus, mais juste, c'est un dernier truc, mais tu vois, c'est pour ça qu'aussi qu'on aime les frères Diaz et c'est un putain de détail, vraiment, je sais que je m'accroche à un détail, mais en gros, si vous allez voir la vidéo de TMZ, il y a un truc que j'ai trop kiffé qui se passe dans la vidéo, en gros, le mec de TMZ lui pose des questions et en gros, Nick Diaz lui répond et en gros, il y a des mecs en même temps qui viennent prendre des photos, tu vois, donc, mais du coup, Nick Diaz, voilà, Nick Diaz, il est dans son truc, donc en fait, il prend les photos avec les mecs, mais en même temps, il parle aux mecs de TMZ, donc en gros, il ne regarde même pas les mecs, tu vois, avec lesquels il prend des photos jusqu'à ce qu'il y a une petite fille qui arrive et qui demande une photo et là, alors que juste avant, il ne faisait même pas gaffe et là, à ce moment-là, il la prend par l'épaule, il la regarde et il sourit à la photo et tout ça. Tu vois, c'est vraiment con, mais ça, c'est ce qui fait que c'est un de mes combattants préférés et un de mes humains préférés aussi, tu vois, au-delà de son histoire qui le rend forcément sympathique, mais juste ce détail-là, tu vois, genre, bah ouais, ouais, il fait ses trucs, il est un peu dans son monde et tout, jusqu'à ce qu'il y ait un enfant ou une gamine et tout et là, bah il lui donne full attention. Enfin, tu vois, c'est vraiment kiffant, je le kiffe. Enfin, voilà, c'était la parenthèse Nick Diaz, quoi. La parenthèse Nick Diaz, ce qui est cool aussi, c'est que là, prochainement, ça a été annoncé par l'UFC, on va voir Brian Ortega malheureusement, mais justement, ah, bah en fait, j'ai trouvé une chaîne sur YouTube et en gros, c'est un gars qui traduit toutes les vidéos en russe vers en anglais. Ouais, c'est que du coup, je suis obligé de lui faire confiance parce que je ne sais pas ce qu'il raconte. mais c'était, je crois qu'il allait poursuivre ses études, c'est ça, la Magomed Sharipov, non ? Ah, bah moi, du coup, dans la vidéo que j'ai vue qui est parue, il y a, je crois que c'était un mois, en gros, c'était un gars qui était, un de ses proches de Magomed Sharipov et en fait, qui confirmait tout ce qu'on se disait et qu'on supputait jusque-là, c'est-à-dire qu'en fait, ça ne l'intéresse plus en fait, dans le sens, bah voilà, il a fait ça toute sa vie, toute sa vie à partir de genre 5 piges, c'est ce qu'il a fait et maintenant, en vrai, ça le saoule. Genre, ça ne l'intéresse plus, il n'est plus motivé pour. Et donc, le gars, ce proche en question disait, moi, je pense qu'on ne le reverra pas. Et voilà. Et donc, du coup, là, on aura Brian Ortega contre Pierre Rodriguez, moi, je trouve que c'est très bien pour les deux adversaires, enfin, pour les deux adversaires, les deux futurs adversaires sur tous les deux hommes parce que aussi bien Brian Ortega qu'il y a Rodriguez, mine de rien, honnêtement, depuis quoi, 2016-2017, les gars ne sont pas très actifs dans cette catégorie featherweight, tu vois, ça fait partie de ces gars qui, et moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'à la manière d'un Conor McGregor, tu vois, qui est toujours 9e du classement lightweight alors qu'il n'a pas gagné depuis novembre 2016 face à Eddie Alvarez, on a des gars qui sont certes très forts et c'est des conditions complètement différentes mais qui vivent sur ce qui s'est passé auparavant, tu vois, malheureusement et donc on les voit une fois tous les ans, une fois tous les deux ans et je trouve que c'est pas assez par rapport au Calvin Qatar, par rapport à tous les mecs qui essayent de pousser un petit peu derrière et donc là, le fait qu'ils, un, s'affrontent pour qu'on sache vraiment où est-ce qu'ils se trouvent parce que vous regardez Yael Rodriguez ou Brian Ortega, il y a eu clairement un bump entre le moment où ils ont affronté des contenders et ensuite le combat contre Max Holloway ou de très très haut profil pour Yael Rodriguez. Donc c'est pour ça que je trouve que c'était un petit peu dommage pour eux. Là, on a un combat qui, à mon sens, va vraiment permettre pour l'un comme pour l'autre de savoir où ils se trouvent dans cette catégorie parce que que ce soit Brian Ortega ou Yael Rodriguez, bah moi, je ne sais pas vraiment, tu vois, comme ça fait un très longtemps qu'ils n'ont pas affronté des gars, enfin, qu'ils ont affronté des mecs qui étaient autres que top, 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 top level, voilà. Et donc là, de Volkanovski, Max Holloway, le troisième homme de cette catégorie est clairement parce qu'on n'a jamais eu le choc pour l'un comme pour l'autre face à Zabit, Magomed, Sharipov parce que pour le moment, je ne sais pas ce que t'en penses toi, je mets tous les autres à part ces quatre-là donc Brian Ortega, Max Holloway, Yael Rodriguez et Alexander Volkanovski, je mets tout le monde en dessous. Ouais, ouais, moi aussi je pense. Mais donc effectivement, en fait déjà ce qui est bien c'est que ce combat, honnêtement, il va être ultra spectaculaire je pense parce que les deux gars ne savent pas combattre autrement et ce qui est quand même extraordinaire, enfin c'est vraiment... Ils auraient dû le faire au Mexique. Ils auraient dû le faire au Mexique. Ils auraient dû le faire au Mexique. T'imagines. Attends, Brian Ortega... Oui, en plus je réalise il est de descendance mexicaine donc ça aurait eu effectivement encore plus de sens. Mais ouais, c'est vrai, putain ça aurait été fou. Après, ils ont dit qu'ils le faisaient où à Vegas ? Je crois que c'est à Long Island. Ah oui, c'est vrai, oui, t'as raison. Mais donc déjà, le combat sera ultra spectaculaire ce qui déjà, avant même de rentrer dans quoi que ce soit, ça fait plaisir de se dire ok, on a ce combat-là qui arrive et qui va non seulement être spectaculaire parce que les gars ne savent qu'aller de l'avant et être des finisseurs mais en plus, c'est des techniciens incroyables et en plus de ça, effectivement, ça va nous permettre de voir où ils sont mais sachant que en vrai, pour Yair Rodriguez, quand tu combats Max Holloway, tu peux savoir où t'en es quand t'es capable de faire presque jeu égal avec lui. Donc en fait, en soi, moi je suis plus curieux par rapport à Brian Ortega qu'Yair Rodriguez parce que j'ai l'impression que Yair Rodriguez, c'est un peu comme Denis Cruz dans le sens, le mec, tu le vois, c'est comme une éclipse, tu le vois genre une fois tous les ans ou tous les deux ans mais à chaque fois qu'il vient, le mec explose tout ou alors il fait des combats de demi-dieu donc en soi, je ne me fais pas forcément de soucis pour Yair Rodriguez mais c'est plutôt pour Brian Ortega parce que du coup, on se souvient qu'il y avait eu cette coupure où il avait donc changé de camp d'entraînement où il avait arrêté de s'entraîner que dans son garage, etc. Il était revenu, il avait fait un truc contre Colin Zombie qui était de masterclass et ensuite, il a eu son combat contre Volkanovski mais c'est contre Volkanovski où il a été complètement plié en fait. Il s'est fait plié par Volkanovski et c'était compliqué à regarder mais on n'a pas pu du coup savoir grand-chose à part qu'il s'est fait hypnotiser donc en fait, je suis plus curieux par rapport à Ortega parce qu'au final, Ortega, c'est vrai que ça donne vraiment cette impression qu'il est au-dessus du lot quand ce n'est pas les quatre, enfin quand ce n'est pas les trois devant lui mais quand c'est les trois devant lui, tu as l'impression que c'est vraiment très compliqué parce que que ce soit la performance contre Volkanovski ou celle contre Max Holloway, ce n'est pas qu'il n'a pas existé contre les deux mais c'était vraiment il y avait un manque d'écart donc moi c'est plutôt pour Aubrey en Ortega que j'ai très hâte de voir mais dans tous les cas et je me fais un peu de soucis même pour être honnête ça va être compliqué le problème d'Aubrey en Ortega c'est vrai quand il affronte l'élite de l'élite de l'élite debout et que les mecs sont aussi dans leur déplacement à un niveau qui est tel que c'est très très difficile pour lui de pouvoir jouer sur ses opportunités en soumission au sol c'est un petit peu difficile parce que pour l'instant il n'a pas encore su on va dire débloquer le jeu de réussir à amener les gars autre que par l'opportunité on va dire dans son domaine de prédilection et c'est ça qui est un petit peu compliqué donc c'est là où moi aussi j'ai peur et que malheureusement contre Yair Rodriguez sur cinq rounds je pense que ça peut être un petit peu difficile pour lui même si et c'est là que ça peut d'après je ne sais pas ce qui s'est passé lors de son camp d'entraînement à Brian Ortega mais c'est vrai que s'il arrive par contre à amener Yair Rodriguez au sol on se souvient tous ce qui s'était passé contre Frankie Edgar et là ça peut être vraiment intéressant mais ça va être le gros challenge s'il n'arrive pas à mettre Yair Rodriguez au sol il peut passer 25 minutes très 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 long ah bah en enfer mais après c'est vrai que même contre Volkanovski il peut passer 25 minutes en enfer sauf que s'il se retrouve trois secondes au sol il peut terminer Yair Rodriguez c'est pour ça que c'est vraiment excitant comme combat quoi mais donc ouais non non je suis très très chaud et puis surtout moi ce que j'espère aussi c'est que les combats pour Brian Ortega le combat contre Max Solo et Alexander Volkanovski malgré tous les progrès qu'il a fait en boxe anglaise tu vois qui se concentre sur ce qu'il sait faire de mieux tu vois et j'ai pas du tout envie que même si ok il arrive à mettre des bons coups il a un bon jab il... enfin face à... bah vous avez vu ce qu'il avait fait face au Korean Zombie et puis même contre Max Solo il a eu des bons moments mais globalement à vouloir échanger face à des mecs qui ne font que ça depuis le début de leur carrière vous allez vous retrouver du mauvais côté à la fin du combat tu vois et moi j'ai vraiment envie qu'ils se disent bon bah ok je suis bon debout mais là où je suis le plus dangereux c'est vraiment en JJB c'est là que j'arrive enfin vous regardez quand il a commencé sa carrière d'invaincu c'était ça c'est le gars perdait jusqu'à ce qu'il gagne et par soumission parce qu'il était hyper agressif dans le domaine et j'aimerais bien moi qu'il revienne à ça tu vois quitte à se dire à être un petit peu moins spectaculaire et que les fans tu vois se disent bon bah ok on aimait bien les guerres qu'il faisait en striking mais le problème c'est que on verra ce qui se passe après mais je pense que les combats contre Max Holloway et contre Volkanovski ça peut lui coûter très très cher tu vois dans le futur et puis déjà là contre Max Holloway il a perdu quoi deux ans quasiment de sa carrière à cause de ce combat là donc bon et puis même Volkanovski c'était l'année dernière je sais c'était en septembre de l'année dernière donc ça fera aller dix mois quasiment s'il avait pas pris autant de dégâts je pense qu'il serait revenu un peu plus tôt ouais non c'est clair c'est vraiment bah c'est un peu j'ai l'impression qu'il est un petit peu dans cette catégorie maintenant Brian Ortega des Gustafsson des Uriah Faber ou enfin tu vois des éternels seconds un peu quoi on va voir ouais à voir à voir non mais après comme tu as dit il avait changé déjà beaucoup de choses donc là s'il peut se recentrer encore un petit peu plus ça pourrait être intéressant Big Rusty on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures ok bah non mais parce que moi je pensais qu'on allait faire une petite revue d'actu vite fait tu vois tu voulais parler de quoi d'autre bah il y a aussi Armin Sarriukov contre Mathius Gamrotz on n'est pas forcément obligé de s'étendre dessus mais simplement le dire le nonifier parce que ça va être un combat aussi très intéressant pour le futur de la catégorie lightweight parce que les deux sont des monstres les premiers n'even pour les deux moi je trouve que c'est une très 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 bonne nouvelle pour le MMA européen ah ouais grave parce que franchement enfin vraiment il y a peu de potentiels futurs champions quoi enfin à voir comment évolue la catégorie mais les deux sont tellement talentueux que vraiment c'est très intéressant qu'ils fassent ce combat là et il y a aussi une nouvelle qui est très intéressante c'est pour la catégorie middleweight je sais pas si t'as été voir un petit peu Edmund Chabazian tu sais l'adversaire le dernier adversaire de Nasr de Nasr qui change tout qui est en fait ouais qui change tout et c'est vraiment très intéressant et pour faire très très vite une revue du coup de ça mais en gros il est arrivé à l'UFC extrêmement jeune par le contender série je crois qu'il avait 21 ans un truc comme ça ce qui est vraiment en plus pour des middleweight enfin c'est vraiment c'est assez jeune quoi et il a eu une montée qui était vraiment fulgurante jusqu'à ce qu'il prenne un stop sur trois adversaires d'affilé il y a eu Brunson il y a eu Nasr et je sais plus qui était le dernier et oui et notre ami qui va bientôt affronter Darren Till ah Jack Hermanson ouais complètement ok ouais voilà c'était ça et en fait il s'est rendu compte lui-même Edmund Chabazian que c'est aussi parce qu'il y avait des limites dans son corps d'entraînement et en gros là il a dit que dans une interview récente qu'il avait tout changé mais c'est intéressant la manière dont il phrase le truc parce qu'il dit moi j'ai vraiment en gros il dit I have no ill will towards en gros son entraîneur Edmund Chabazian et Ronda Rousey qui étaient ceux qui s'occupaient de sa carrière jusque là donc ça veut dire qu'en gros eux ne leur reprochent rien mais la manière dont il tourne le truc c'est vraiment c'est dire que j'ai l'impression que par contre eux ont vraiment le seum et la raison pour laquelle ils l'ont probablement c'est que donc il s'en va complètement Edmund Chabazian pour parce qu'il a eu l'impression qu'il atteignait un palier d'ailleurs c'est marrant parce qu'on en parle sur le même podcast que Brian Ortega c'est un petit peu pareil il a un peu la même réflexion et les mêmes mots choisis à propos de sa décision parce que comme pour Brian Ortega il a eu l'impression dans ses derniers combats qu'il atteignait vraiment un plafond et qu'il ne progressait plus et qu'il n'était plus dans l'endroit où il faut pour avoir vraiment une courbe de progression optimale et donc il a décidé de partir à Vegas il va s'entraîner à Extrême Couture où il y a eu ses performances institute il va être avec Eric Nixik qui est l'excellent entraîneur aujourd'hui de Francis Nganou et de bien d'autres combattants et ça peut être vraiment intéressant parce qu'il est encore jeune Edmond Chabazian il est extrêmement talentueux et avoir un potentiel renouveau il dit que non seulement c'est au niveau de son entraînement technique etc. stratégie tout ça mais aussi physique donc ça va être vraiment très intéressant et ça prend vraiment quelque chose à cet âge là il est jeune et quand surtout t'as grandi avec ton équipe donc Edmond Taverdian et Randa Rosé t'as grandi avec eux la loyauté forcément enfin on imagine tu vois ça a dû vraiment vraiment le ça doit être très compliqué quoi ce sont presque tes mentors ils t'ont tout apporté ils t'ont tout donné jusque là et tu décides de les quitter pour aller autre part mais dans ton intérêt et c'est normal de sa carrière de sa progression etc. donc émotionnellement ça doit pas être facile à gérer quand même de quitter ce camp qui t'a tout donné mais il le fait et vraiment je suis curieux parce que ça il y a moyen que ce soit très intéressant surtout pour quelqu'un qui est arrivé aussi jeune et qui est aussi talentueux dans la catégorie affaire à suivre en tout cas Big Rusty on suivra ça avec attention pour Edmond Shabazzian 3 défaites consécutives malheureusement pour lui big shout out my sweet pea my sweet protein moins 38% sur tout my protein avec le code la sueur Venom sponsor de l'UFC regardez moi ça sponsor de la sueur à très très vite pour de nouvelles aventures I'm fucking calling for you Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo